Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour ouvrir une nouvelle catégorie de vidéos que j'espère va vous plaire. Souvent j'adore comparer les marques aussi, je trouve que c'est aussi un bon comparatif pour vous. J'ouvre cette catégorie qui va s'appeler mon top 5. C'est un top 5 de produits d'une marque en particulier. Voilà, aujourd'hui je vais vous parler de Marionneau, puisque c'était une très très grande découverte ces dernières semaines. J'ai été invitée à l'un de leurs événements, une marque qui est beaucoup délaissée, qu'on n'en parle pas assez je trouve. Pourtant c'est un très très bon rapport qualité-prix et c'est l'un des meilleures qualités-prix sur ce genre de produit-là. Marionneau, si vous ne connaissez pas ce qui m'étonnerait, c'est une boutique de produits, maquillage, coiffure, etc. Où ils rassemblaient plusieurs marques, donc des marques assez connues et ils ont aussi leurs propres marques à eux. Et c'est souvent la propre marque qui est souvent délaissée je trouve, pourtant ils ont des très très bons produits. C'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Commencer par le cinquième produit en partant de la fin. C'est ce vernis-là, donc de la marque Marionneau. J'aime beaucoup leur paquette jean. C'est une couleur un peu mauve, tirant virgulé le rose. Voilà, qui s'appelle Rose Muse, numéro 14. Donc, mais déjà j'adore leur pinceau pesqu'il a une forme arrondie, ce que j'adore vous le savez. Et il sèche assez rapidement. Et voilà, c'est un bon vernis quoi. Il coûte 2,50€ et c'est pas si cher que ça. Quatrième position, je mettrai ce rouge à lèvres-là qui est sur mes lèvres actuellement. Voilà, je l'ai porté pour que vous vous rendiez compte à peu près comment il est. Il est un très bon crayon. Voilà, il s'applique très très bien. Il est pas mat-mat, il a quand même des petits sous-tons brillants. Mais ça me dérange pas plus que ça. Parce que vous savez que j'adore que les rouges à lèvres mat. Mais celui-ci, quand j'ai vu qu'il n'était pas mat-mat, j'ai eu un peu peur. Mais il est super beau. Et donc voilà, je vous le recommande. C'est un crayon baume velvette. C'est le numéro 04, si ça vous intéresse. 4,90€ pour un petit format comme ça. Et il se... Il est pas... Voilà, il se lève quoi. Il est pas si petit que ça quoi finalement. Donc ça c'est cool. Je verrai s'il me plaît tout autant durant cette saison. Et je pense que j'irai en racheter. Parce que j'aime beaucoup ce format-là. Il est assez petit donc il peut passer partout. Troisième position, nous avons cette lotion tonifiant. Donc de la catégorie Clean & Rituals de Marionneau. Donc j'adore les brumes comme ça. J'en ai deux. Donc j'ai celle-ci et une autre, je ne sais plus de quelle marque. Mais c'est quelque chose que j'apprécie surtout en ce moment quand il fait chaud. Ça sent super bon. Et voilà, c'est sous forme de brume comme ça. Et c'est super agréable avant de se maquiller. Et il coûte 7,90€. Donc c'est que des produits en dessous de moins de 10€. Donc ça vaut le coup. Et c'est un super grand flacon. Donc quand j'en aurai plus, je pense que j'irai le racheter. Parce que pour un produit comme ça de moins de 10€, ça vaut vraiment vraiment le coup. Et je vous le recommande. Numéro dos. Nous avons ce lait démaquillant. Toujours de la catégorie Clean & Rituals. Des très très bonnes découvertes, je vous assure. Donc celui-ci était au même prix. Je ne l'ai pas trouvé sur le site, mais je pense qu'il doit être au même prix. Toujours le même flacon. Ce que j'adore sur ça, c'est qu'il y a un système de verrouillage et de déverrouillage. Et ça apaise hyper bien ma peau. Ça l'hydrate en même temps. Et c'est souvent ce qui me manquait le soir. C'était que je démaquillais ma peau et je ne l'hydratais pas après. Le number one dans mon cœur. Et ça, franchement, c'était l'une des plus grandes découvertes de ces produits marionneaux. Un produit à moins de 20€ puisqu'il coûte 17,99€. C'est leur palette. Franchement, j'ai adoré leur palette sincèrement. Donc j'ai celle-ci, donc la nude. Parce que je préfère les couleurs nude sur les yeux, sachant que je ne fais pas de maquage de ouf. Voilà, donc si elle vous intéresse, c'est la Nizero 1 nude. C'est une petite palette noire que j'ai emmenée à l'internat par contre. Dès le moment où je l'ai eu entre mes mains, je l'emmenais partout. Je l'emmenais à l'internat, etc. En plus, ça me permet de... Ceux miroirs, j'adore. Donc voilà. Je crois que les miroirs comme ça sur les palettes, mais ça ajoute 10 points. Les phares de cette palette, j'utilisais quand même cette palette pour me maquiller. Parce qu'on voit hyper bien. Les fleurs sont hyper bien pigmentées. Ils sont tout aussi bien pigmentées qu'une chocolate bar de Too Faced ou quoi que ce soit. C'est la même pigmentation et je ne mens pas parce qu'en ce moment, j'alterne entre celle-ci et la Too Faced. Enfin, la chocolate bar de Too Faced. C'est un très bon produit si vous commencez à vous maquiller que je vous recommande. Donc voilà pour le top 5 de mes produits de chez Mariono. Je voudrais aussi beaucoup remercier Mariono puisque lorsque j'étais invitée à leur soirée VIP, j'étais très très bien prise en charge. Et du coup, je remercie toute l'équipe de Mariono de Molluçon. Donc voilà, je vous mettrai tous les liens des produits que je vous ai présentés dans cette vidéo en barre d'infos si ça vous intéresse. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Aujourd'hui, puisque je suis invitée à la soirée VIP de Mariono à Molluçon, ils m'ont invitée pour que je sois présente en tant que blogueuse. Donc voilà, j'essaierai de vous filmer tout ça aujourd'hui. Et puis on se retrouve juste après. Bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501